Chers collègues, mesdames, messieurs, on vous gratte les fonctions, mesdames, messieurs, chers amis, je suis très heureux de pouvoir vous accueillir pour inaugurer la deuxième année de la chaire annuelle, l'invention de l'Europe par les langues et les cultures, qui a vu le jour l'année dernière, grâce au soutien du ministère de la Culture, via la délection générale à la langue française et aux langues de la France et à l'action de Paul de Cineté, que je salue particulièrement, que je remercie pour son engagement dans cette chaire. Cette chaire porte sur les enjeux contemporains de la création intellectuelle et artistique au sein d'un ensemble dont l'évolution et l'identité ont été, tout au long de son histoire, profondément marquées par la pluralité des formes d'expression et la diversité des patrimoines. Alors que la France a assuré en 2022 la présidence du Conseil de l'Union européenne et que les enjeux européens sollicitent à juste titre et de tout part le débat public, pas besoin de vous donner des exemples, le détour par la façon dont les créateurs et penseurs d'aujourd'hui vivent et approfondissent l'expérience européenne, en prenant en compte dans leur travail cette histoire plurielle et cette diversité linguistique, artistique et culturelle, le détour par ce qu'ils pensent et expriment de l'Europe est une condition nécessaire de sa meilleure appropriation et de sa meilleure compréhension. Le premier titulaire de cette chaire a été Alberto Manguel, romancier, essayiste et érudit, pour un enseignement consacré à l'Europe comme mythe fondamental et aux œuvres fondatrices de la littérature européenne. Ces vidéos sont toujours disponibles. Et la seconde titulaire de cette chaire est donc cette année, Mike Ball, que je suis heureux d'accueillir ici au Collège de France. Il est difficile, Mike Ball, de vous présenter en quelques minutes. Vous pouvez peut-être consulter déjà sa page web. Je n'ai jamais vu une liste de CV et de publications de 137 pages. Donc, vous pouvez le consulter. Il faut prendre un peu de temps. Donc, ça ne se fait pas en deux minutes. Mike Ball est une théoricienne néerlandaise de la culture, artiste, vidéaste, professeure émérite de théorie littéraire et d'esthétique à l'Université d'Amsterdam et à l'Académie royale néerlandaise des arts et des sciences. Auparavant, elle a enseigné dans de nombreuses universités, notamment l'Université d'Utrecht, l'Université de Rochester à New York. Et vous avez été professeur invité. Je ne veux pas tout énumérer. C'est trop long dans de très, très nombreuses universités, y compris aussi des universités françaises. Et ça aussi, c'est impressionnant. Vous avez dirigé quatre-vingt-thèses. Quatre-vingt-thèses doctorats dans des champs très, très diverses. Donc, Mike Ball a toujours cultivé cette transdisciplinarité, ces ressources et méthodes principales, étant la narratologie à la sémiotique, dont la combinaison vous a permis, cher Mike Ball, d'étudier des objets culturels, des provenances, des médias, d'idéologies, des périodes très diverses. Je pense qu'on aura un aperçu ce soir. Son travail porte en effet sur quantité de sujets qui traversent nos sociétés. Et là aussi, je ne peux pas tout nommer. Je n'aimerais que l'esthétique de l'art du XVIIIe siècle en rapport avec l'art contemporain, le féminisme, la maladie mentale, les formes de la narration et la Bible. Je reviendrai quand même un peu sur la Bible. Impossible d'énumérer tous vos livres au nombre de 45 et qui ont été publiés en français, anglais, espagnol et néerlandais. Il existe un livre en chinois sur l'œuvre de Mike Ball. Donc ça aussi, c'est impressionnant. Parmi ces livres, je voudrais juste citer d'abord les derniers, son dernier ouvrage, Image Thinking, Art Making and Sculptural Analysis. Je suis désolé, Paul, c'est en anglais. Voilà, à Edinburgh 2022 ou encore Narratology in Practice à l'Université de Toronto Press 2021. Et comme je vous ai dit, ce qui m'a évidemment intéressé, Mike Ball a publié des livres très importants sur l'analyse des récits bibliques, notamment sur le livre des juges, qui est un livre complexe et compliqué. Et en français, je voudrais juste citer « Meurtre et différence » et « Femmes imaginaires, l'Ancien Testament au risque d'une narratologie critique ». Cette trilogie de livres bibliques vous a d'ailleurs valu le prix du meilleur livre en Bible hébraïque de la Biblical Archaeological Society en 1991. En plus de vos ouvrages classiques, vous avez développé toute une œuvre originale de vidéastes. Vous avez créé ce que vous nommez des vidéos-essais d'une grande perfection formelle, notamment à partir des grands classiques européens comme Don Quichotte, Madame Bovary et d'autres. Ces vidéos sont tournées dans plusieurs pays européens avec des comédiens de toute nationalité dont chacun, dans la vidéo, parle sa propre langue maternelle. Vous avez aussi analysé des images bibliques. Je vous renvoie au petit interview que vous avez donné. J'étais particulièrement, mais je ne vous le détaille pas, particulièrement convaincu par l'analyse de Joseph et Madame Potiphar. C'est Rubens, si je me souviens bien. Voilà, donc vos travaux ont été largement récompensés sur le plan international. Vous avez reçu de 1996 à 2021 six doctorats honoris causa. Vous êtes membre étranger de l'Académie norvégienne des sciences des lettres et champasses. Donc, il n'y a pas à douter que vous allez illustrer de manière originale et remarquable cette chaire portant sur l'invention de l'Europe par les langues et les cultures. Donc, comme pour toute chaire annuelle, votre enseignement consistera en une leçon inaugurale ce soir, huit cours et un certain nombre de séminaires avec des invités extérieurs et enfin un colloque international. Le thème majeur dont vous allez traiter est celui qui donne son titre à la leçon inaugurale. Vous l'avez ici. Un rêve culturel, l'Europe au pluriel. Donc, il s'agira d'analyser, vous allez le voir, en entendre, à travers les œuvres culturelles, l'aspiration à vivre ensemble d'un continent paradoxalement uni par les différences entre les cultures nationales et où l'altérité est devenue une condition du lien. Cher Miquelbal, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous pour cette année et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, professeur Romère. Je remercie pour cet énorme honneur d'être ici et d'avoir la parole cette année dans cette chaire. la ministre de la Culture, Mme Rima Abdul-Malak, l'administrateur du Collège de France, le professeur Thomas Romère, l'assemblée des professeurs et le personnel sans lequel une telle institution ne pourrait pas fonctionner. Et je remercie aussi le ministère de la Culture et plus particulièrement la direction générale à la langue française et aux langues de France. Bienvenue à vous tous, cordialement. Votre présence me réjouit énormément. Quand j'ai vu l'accueil dehors, je pensais que j'étais folle, que j'avais un cauchemar ou un rêve. Un rêve, c'est un mot-clé dans mon discours. Ce que vous avez vu et entendu en entrant était la vie dans le bureau de presse pendant le sommet à Bruxelles du Conseil européen où se réunissaient 27 chefs d'État et des gouvernements des États membres le 23 et 24 juin 2022. La rumeur multilingue a été enregistrée en iPhone par la correspondante en France de l'agence France Presse, Ulrike Coltermann, voisine et amie dans le 11e arrondissement, où le trottoir au coin de notre rue porte l'inscription « Bienvenue à Babelville ». Il est vrai, notre quartier est multiculturel ou plutôt interculturel. La différence reviendra. L'enregistrement souligne le vague qui rappelle le mythe de Babel, le multilinguisme pour l'actualité. Avant de continuer, est-ce que vous m'entendez bien au bout de la salle aussi ? Ok, très bien, merci. Pourtant, c'est le service de presse, c'est-à-dire des personnes engagées à travailler dur pour que partout en Europe, nous soyons informés de ce que ces seigneurs détenteurs du pouvoir décident. Cette fois, concernant l'élargissement de l'UE et la guerre de la Russie contre l'Ukraine. L'Europe pourrait être l'équivalent. Le contraste a fort avec un autre moment où on s'imaginait ce que c'est que l'Europe, datant de 70 ans, lorsque l'invention de l'Europe comme union bat à son plein. Je parle des photos du pionnier de la photographie, photographie de rue, théoricien du moment décisif comme définition de la photographie, Henri Cartier-Bresson. En 1955, il publia un livre avec une couverture par Jean Miraud intitulée « Les Européens ». Titre programmatique pour le processus de l'invention de l'Europe, donc pertinent pour notre réflexion sur cette invention à la chaire annuelle. Le titre n'accentue ni la géographie, ni la politique, ni l'économie, ces trois piliers de l'idée de l'Europe, ni même les mythes-métaphores dont mon prédécesseur a si superbement exposé les origines, développement, aspects, sens et leurs effets, mais le côté humain, les populations dans les pays de l'Europe. Les photos ont été faites pendant cinq ans des balades de l'artiste entre 1950 et 1955 et j'étais légèrement déçue de voir qu'il a limité cette idée aux pays les plus grands et leurs villes les plus connues. Limitation qui date le livre. L'artiste a choisi pour son titre l'article défini. Les Européens, tandis que la langue française offre l'option de l'article partitif, des Européens, un échantillon d'Européens possibles sans l'ambition de les présenter tous. Les Européens indiquent la vision de l'Europe de l'époque quand seulement les grands pays comptaient. D'ailleurs, en 1900, je viens de découvrir, en 1997, une nouvelle édition de ce livre paru chez les éditions du Seuil avec l'article partitif des Européens. C'est significatif, n'est-ce pas ? Mais c'est le côté tradition qui frappe, avec la fierté qui l'accompagne. L'invocation de tradition regarde vers le passé, souhaite préserver et accentuer les différences. Ce qu'il présente existait déjà. C'est le contraire de l'invention. On voit ce à quoi on s'attend, des images qui, comme l'artiste l'écrit dans sa préface, « surprennent par la combinaison de nouveautés et familiarités ». Fin de citation. Mais la familiarité prédomine dans les vêtements, occupation, cadre et classe sociale. Des femmes construisant des bâtiments en URSS. Des hommes fêtant une victoire sportive dans le pub en Irlande. Des reconstructions de ruines en Allemagne. Des sculptures antiques sur des maisons modernes en Grèce. Et la haute société anglaise. Ici, à droite. Des traditions géographiquement et historiquement très différentes. Et on ne voit rien d'autre, de l'autre côté, de l'invention continue de l'Europe. Un souhait de rapprochement, de mélange. Ces photos sont des œuvres d'art de qualité superbe. Je n'ai rien à redire à cette qualité. Le sens du déjà-vu nous rend conscients des changements continu dans la façon de voir, si importante dans ce processus de création. Pour rester conscient aussi du caractère trempeur des traditions, relisons le rappel de Jean-Luc Nancy dans La communauté des œuvres que la nostalgie est un fantasme occidental. Citation. L'Occident depuis ses débuts. À chaque moment de son histoire, il s'est déjà livré à la nostalgie d'une communauté plus archaïque et disparue, à la déploration d'une familiarité, d'une convivialité perdue. Mais, continue la citation, la communauté n'a pas eu lieu selon les projections que nous faisons sur elle sur ces socialités différentes. Fin de citation. Ma première réaction à la description de cette chaire avec le pluriel de langue et culture comme moyen de l'invention de l'Europe et, citation, penseur et créateur comme ces sujets, fut justement le souhait de célébrer ce pluriel, non pas au temps du passé mais au présent. Différence, oui, mais différence n'est pas séparation. Les différences entre les langues et les cultures européennes encouragent l'interaction, l'échange, le partage. La curiosité de connaître ces autres avec qui nous partageons l'espace est ce que je vais désigner comme la sémiosphère du continent. Je reviens sur ce terme. Les modes de faire sens et communiquer au-delà ou à travers les différences entre les langues. Ce qui importe pour une telle Europe, c'est l'appréciation des différences à la fois entre les pays qu'à l'intérieur de chaque pays ou région. J'aborderai quelques-uns des enjeux qui distinguent les pays européens entre eux et encouragent le débat et l'amalgame ce qui est ce qui fait l'Europe. Grâce au fond commun de la sémiosphère européenne émergent des discussions autour de ces enjeux. Quelle que soit la langue qu'on parle est la frontière qui relie et sépare dans un seul acte performatif. Dans cet amalgame, le passé participe. Sans transformer les différences en frontières, comme l'a démontré l'analyste culturelle Ingebourg, ambivalente car à la fois ligne et espace de négociation, la frontière unifie tout en séparant. Voir aussi à ce sujet le livre important d'Étienne Balibard de 2001. Au XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau, philosophe et écrivain, donc penseur et créateur, avait compris le problème de la frontière. La seconde partie de son discours de l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes de 1755 commence avec la phrase très souvent citée « Le premier qui, ayant en clôt un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi » et trouve des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. » Quelle image de la société civile. La critique dévastatrice de la sociabilité remplit les discours avec des situations qui nous font incliner la tête avec tristesse. Les frontières fonctionnent au niveau bureaucratique et économique mais les traits engageants rendent l'interaction et le dialogue captivants. Ceci implique une caution concernant la comparaison critiquement analysée par William Marx dans sa leçon inaugurale de 2020 sur les littératures comparées au pluriel. Dans la discipline de littératures comparées au singulier, l'obsession est souvent de tracer les différences, préférablement entre les domaines linguistiques équivalents à nationaux. Marx critique le concept récent de littérature mondiale ou globale, destinée à éteindre l'idée du canon sans questionner la hiérarchie qu'elle implique et il résout les dilemmes qui se présentent à lui en pluralisant le nom et l'adjectif de littérature comparée. C'est dans cette lignée que dans mon titre j'ai pluralisé l'Europe. L'intégration plutôt que la comparaison compte sans effacer les différences qu'on doit apprécier comme base de l'Europe de nos rêves, un rêve culturel. Pour éviter la confusion avec le devoir d'intégrer, unilatéralement imposé au nouveau venu, comme équivalent de l'assimilation qui a une histoire assez mauvaise, j'utilise en anglais un néologisme « internship » avec trait d'union et proche de « internship » ce qui signifie « stage » apprendre par la pratique. En français, peut-être, je ne suis pas très heureuse avec ma trouvaille, mais une intégration conviendra mieux qu'intégration soulignant la relation tout en respectant les différences. Alors, je vous présente maintenant une vision pour aujourd'hui. En contraste avec le traditionnalisme de Cartier-Bresson, voici une vision de l'Europe sans la fierté ni l'assemblage de personnes semblables dans chaque cadre, ni ce regard nostalgique vers le passé. Le projet programmé sur dix ans se revendique comme lâchement inspiré par le livre de Cartier-Bresson. Deux artistes néerlandais, Rob Honstra et Arnold van Bruggen visiteront une vingtaine de régions marginalisées dans l'Europe. De chaque voyage résultera une exposition et un livre. Ils n'identifient pas les régions, ils ne disent pas qu'on est là, ce qui suggère une marginalisation généralisée en Europe. Ils visionnent l'Europe contemporaine en vue de l'avenir. Ici, aucune nostalgie ni idéalisation. au contraire, une vision pessimiste, dystopique, montrée par les victimes de l'hypercapitalisme. C'est ce régime qu'on appelle de mauvaise foi néolibéralisme qui n'est ni néo, nouveau, datant du XVIIIe siècle, ni libéral, vu la prédominance des règles qu'il a imposées qui a fait des habitants des victimes. Ils perdent leurs maisons, rachetées par des organisations comme Airbnb et par des riches comme les oligarques russes qui achètent villa après villa. Leur langue s'efface et leurs moyens de vivre sont menacés. Le capitalisme détruit tout, les règles de l'UE ajoutant au problème. La vision est plutôt honteuse. dans la perte progressive de tout ce qu'ils étaient. Sur la quatrième de la couverture, le livre cite un agriculteur anonyme « Je suis pessimiste et dans dix ans nous ne serons plus là. Tout tourne autour de l'argent et s'il y a une chose que je sais, c'est que l'argent gagne toujours. » Inspiré par Cartier-Bresson, on peut dire « Mais lâchement en effet, en le contredisant vigoureusement. » Les habitants de la région que je devine être dans ce cas le Pays basque résistent à la perte de leur monde par des fêtes annuelles exubérantes où le vin coule à flot et un spectacle suspend l'esprit sombre. Leur instrument, la masquerade, l'outil de la honte pour qui veut cacher son visage et se transformer en un autre. Il se peigne la figure en noir ou en rouge, se pose des masques faits de peau d'animaux et se coiffe d'un chapeau de chasseur armé de plumes et d'autres traces d'animaux morts. Quelques-uns s'habillent dans un costume de peau d'ours, dénonçant le retour de cet animal dangereux que les règles de l'hué leur interdisent de chasser. Ce spécimen a mieux protégé que les humains. De la même façon, le retour du loup fait peur aux Pays-Bas où les moutons et les veaux peuvent facilement être victimes de cet animal carnivore. Peut-être que les règles changeront après qu'un bébé aura été dévoré. Les acteurs jouent des rouges et des noirs et à la fin, l'homme-ours commence à bondir autour des rouges, poussant des cris sauvages. Les habitants interprètent la barbarie qui leur est attribuée de l'extérieur. C'est une autorreprésentation ironique. Les barbares, c'est nous. Dans la lignée de la phrase sans doute apocryphe, Madame Bovary, c'est moi. Phrase, d'ailleurs, que j'ai mise à jour comme Emma, c'est nous. Dans le film Madame B, réalisé avec l'artiste anglaise Michel Williams-Garnack, et dont l'acteur principal qui joue Les Trois Hommes est ici présent. On en parlera le 2 décembre avec la sociologue Eva Illous. C'est une identification. Cette masquerade défie les visiteurs touristes avec un spectacle traditionnel mais inconnu d'eux. Ce n'est pas un retour nostalgique vers le passé mais une provocation du présent, affirmant la persévérance des habitants de la région, leur exigence, d'avoir un avenir. Comment surmonter les conséquences invivables de ces exemples ? Babel où personne ne se comprend, la nostalgie, le regret du temps perdu, le pessimisme vivant du désespoir. Il faudra inventer une Europe enthousiaste des différences qui sont sa principale richesse et qui la rendent unique. Ceci requiert l'intégration selon mon néologisme pour le moment je me contente de celui-là. Des langues, des littératures, cultures dans une communication mue par la curiosité sans les phobies destructrices et sans l'assimilation exigée de nouveaux venus qui effacent les différences et soumettent les assimilants aux assimilateurs régnants. Le fait que dans les années 30 les juifs allemands fêtaient Noël ne leur a pas sauvé la vie quelques années plus tard. Sur ce projet, il y a un journal que vous êtes bienvenu à prendre. Je ne sais pas où il doit être déposé quelque part. Comment réaliser cette intégration pour que l'Europe puisse devenir une union sans s'aplatir en singulière perdant son pluriel ? N'attendez pas de moi une réponse positive et pratique. Je ne peux qu'approcher quelques enjeux qui sont en jeu pour cette invention continue. Le premier enjeu problématique dans la réalité quotidienne est évidemment la question des langues. Je mentionne ici deux livres du sociologue Abraham de Swann ici présent. En 2001, il publia un traité sur la multiplicité des langues et la prédominance de l'anglais partout dans le monde. En 2022, un livre contenant ses cours au Collège de France de 1997. La société transnationale avec le sous-titre au pluriel Langues, cultures et politiques. Pour simplifier, de Swann distingue quatre étages linguistiques dans la maison Europe. Premièrement, la société domestique où la majorité des habitants parlent leur propre langue. La plupart des dix glossaires avec l'anglais disponible comme deuxième langue. Deuxièmement, dans la société civile transnationale dans l'Union, comme ils le formulent, l'anglais domine avec quelques compétitions du français vers le sud et de l'allemand vers l'est. Troisièmement, au niveau cérémonial et légal, le traité oblige les institutions à traiter toutes les langues des États membres en égalité. Cela entraîne un budget de traduction qui offre aussi des expériences de travail bénéficiant pas mal de citoyens, mais qui est aussi évidemment problématique. Et quatrièmement, dans les communications internes informelles, dans les commissions, le français est aussi important que l'anglais. même si l'équilibre entre les deux langues reste fragile. L'anglais est devenu un instrument, mais le français a une longue histoire comme langue internationale culturelle. De Swann offre un outil pour négocier des difficultés et accepter ce qui est difficile, comme la prédominance de l'anglais. Mais il mentionne aussi les avantages sociaux et pratiques du multilinguisme et recommande l'apprentissage d'une troisième langue. mais à l'intérieur des domaines linguistiques jouent aussi des détails sans importance évidente comme l'écriture et la prononciation des mots de tous les jours, des abréviations. C'est en visant ces enjeux que je parlerai de la sémiosphère. Ce n'est pas pour renforcer les règles de l'encodage et de décodage de la sémiotique, mais pour adopter des comportements linguistiques qui échappent à cette pensée systématique. Des détails quasi négligeables qui font du locuteur soit quelqu'un qui appartient soit quelqu'un qui reste un étranger. Que veut dire par exemple cette maman à propos de son enfant ? C'est sympa, il a son ami et après il part en colo. Est-ce que vous comprenez tous ce qu'elle dit ? Moi ça m'a pris un moment. Le dictionnaire n'aide pas vraiment. Souvent pour des noms propres il suffit de déplacer l'accent. Un français de souche désolé William un français de souche avec un prénom anglais et un nom de famille allemand pour alluder à notre cher collègue en littérature comparée au pluriel il suffit de déplacer l'accent du prénom de la première à la dernière syllabe et voilà totalement français. William Il y a des solutions dont la traduction par ordinateur vient comme une aide importante à moins de se heurter comme c'est mon cas au logiciel qui refuse d'accepter le premier E dans mon prénom. Résultat Mika devient Mike une femme européenne devient un homme américain. Méfions-nous de la confiance aveugle dans les machines. Alors je passe au sujet à l'enjeu suivant intégrer l'imagination. Je recommande le mélange de l'intellect et de l'imagination caractéristiques des objets approches et questions de recherche dans les sciences humaines. Le domaine des penseurs et créateurs mentionnés comme inventeurs de l'Europe dans la description de la chaire. Les œuvres se répondent et répondent aux différences. Là réside le pouvoir d'invention des langues et cultures plurielles avec leur recours à l'imagination. La créativité ce sont moins les règles que les idées inouïes qui unifient cette grande et magnifique diversité. La liberté d'esprit permet la création d'idées comme résultat de l'intégration du penser et du faire activité du créateur penseur. Les règles faites pour unifier font souvent le contraire. Je repense à deux interventions d'une amie très chère hélas prématurément décédée Nanou. Son nom officiel c'est Annie Navarro Martineau. Elle était prof de français dans le secondaire à Paris gauchiste convaincue et fière de la culture et littérature française qu'elle aime beaucoup. Un jour elle annula un rendez-vous qu'on avait pour aller manifester un passe-temps favori en France non ? Aujourd'hui on se rappelle et elle manifestait contre l'interdiction des fromages au lait cru banni par le nouveau régime de Bruxelles. Priver les gens d'un plaisir gastronomique relevait de nombreuses causes pour lesquelles elle allait manifester et pour moi c'était surtout la réglementation même à laquelle elle s'opposait ce qu'elle a confirmé après coup. La deuxième intervention était beaucoup plus importante. Nanou enseignait dans une école où beaucoup d'élèves étaient d'origine étrangère qui avaient du mal à apprendre ses petites propriétés de la grammaire dont les accords du participe passé. J'ai pas mal galéré moi-même avec ça. Son engagement avec ses élèves était aussi radical que son gauchisme. Donc plutôt que de leur infliger des devoirs supplémentaires et de mauvaises notes pendant de longues soirées elle écrivait une pièce de théâtre du genre policier où l'intrigue et les personnages incarnaient les règles. Les élèves étaient enthousiastes d'apprendre les lignes de la pièce par cœur et puis de les jouer avec leur voix et leur corps. Ainsi ils s'appropriaient ces règles réconcitrantes. Qui a tué le participe passé était le titre qui intégrerait le genre policier l'intervention avec la grammaire. La pièce fut un succès éclatant. L'apprentissage de la grammaire se transformait de souffrance en plaisir. Les progrès des élèves furent éblouissants et c'était une œuvre littéraire brillante. La participation active des élèves leur a appris bien plus que les règles de la grammaire. Je mentionne l'intégration de l'apprentissage d'une langue étrangère avec l'exubérante créativité de l'imagination et surtout le bonheur de surmonter la difficulté initiale et l'augmentation de la confiance en soi cruciale pour la formation psychologique des jeunes. Leur sociabilité et l'expérimentation tout a facilité l'intégration de ces jeunes dans un milieu jusque-là assez aliénant. L'invention de l'Europe a besoin de ce genre de créativité et l'intégration avec le côté intellectuel tout aussi indispensable. Si je me suis mise à partir de 2002 à réaliser des films c'est en vue de cette intégration et à sa base à la préposition inter ou en français entre. Entrons dans entre. Il faut laisser tomber l'idée de l'identité européenne fanatiquement poursuivie surtout par des partis populistes en faveur de celles plus interactives et actives d'une identification avec des personnes idées phénomènes de son choix. L'identification n'est pas un trait mais c'est un acte dans le présent orienté vers l'avenir. Le défi pour l'Europe est alors de choisir avec quel projet et idée chaque pays chaque personne s'identifie. L'identité n'est pas quelque chose que nous avons mais que nous devons réaliser dans une pluralité d'identifications possibles. L'idée d'une identité européenne empêche plutôt que d'encourager de faire partie de l'Europe car elle fixe et définit et sépare. Le sinologue français François Julien, l'auteur libano-français Amin Malouf et l'historiographe américain Hayden White m'inspirent en cela. Chacun des autorités dans leurs domaines respectifs. Julien rejette la recherche de l'identité pour son obsession avec l'altérité. Il propose un vis-à-vis entre les personnes et les cultures car, dit-il, le commun n'est pas le semblable. Il rejette l'universalisme tout ce que je cite c'est sur la diapo il rejette l'universalisme facile et le relativisme paresseux. Du titre de son essai l'écart et l'entre ou comment penser l'autérité je tire les deux mots clés écart acceptation de la différence et entre comme subjonctif pour son insistance sur la relation qui exclut l'indifférence aussi bien que l'appropriation. Julien affirme la finalité même de la différence est d'identifier et il n'y a pas d'identité culturelle possible. Car, se demande-t-il, cet étiquetage des différences culturelles peut-il échapper à l'ethnocentrisme ? Il préfère l'écart comme prise de distance avec un vis-à-vis ce qui permet une tension productive sans hostilité ni indifférence. indifférence. Ardi et sans merci, Malouf a titré son livre Les identités meurtrières. Il faut le faire, il rejette la recherche d'une identité nationaliste ou religieuse qui sont pour lui aussi quasi identiques dans leurs effets qui mettent le couvercle sur l'imagination invoquant quelques personnes situées entre les cultures, religions ou ethnicités. Dès le début, il donne à ces personnes multiculturelles la tâche de devenir interculturelle, de tisser des liens, dissiper des malentendus, raisonner les uns, tempérer les autres, aplanir, raccommoder. Ils ont pour vocation d'être des traits d'union, des passerelles, des médiateurs entre les diverses communautés, des diverses cultures. Pour lui, c'est une exigence de réciprocité qui est à la fois souci d'équité et souci d'efficacité. Comme Abraham de Swarn, Malouf recommande le trilinguisme, la langue maternelle, habituelle comme première, l'anglais utile comme la troisième et entre les deux, une autre langue librement choisie. Je cite, « Pour chacun, elle serait, dès l'école, la principale langue étrangère. Mais elle serait bien plus que cela aussi. La langue de cœur, la langue adoptive, la langue épousée, la langue aimée. » Le choix des mots, ici, à signification affective, est éloquent. Au-delà de ce bagage minimal, ils auront leur langue privilégiée de communication, librement choisie selon leur propre affinité et par laquelle s'accomplirait leur épanouissement personnel et professionnel. Fin de citation. Alors, Hayden White, qui, avec son livre « Meta-history » de 1973, a définitivement transformé la conception de l'historicité, rejette la tentative de déterminer ce que serait une identité européenne. Il est férocement contre cette recherche parce qu'il voit dans cette recherche d'une identité européenne la répression de la complicité de l'Europe avec l'extermination des Juifs, une tentative de nier que l'antisémitisme a participé dans l'effort de marquer la civilisation européenne dès le début. Raison suffisante pour résister à la recherche de l'identité européenne. Avec ces trois critiques, je propose la construction d'une relationnalité entre pas basée sur des propriétés mais sur une identification active facilitée par l'intégration de la pensée et de l'art, ce double créateur d'idées. Avec les idées, on peut s'identifier. Pour conclure, provisoirement, ce qui compte, ce n'est pas les traits mais les traits d'union. J'ai évoqué plus haut le concept de la sémiosphère, de la sémiotique, la théorie des signes et de leurs usages. Ce n'est pas un système, c'est plutôt un espace flou où certains signes se comprennent sans faire partie de langues spécifiques. les gestes, les mimes, les façons d'interagir dans la rue, le concept aide à comprendre ce qui se passe dans cette région au pluriel. Région pas dans le sens géographique mais plutôt selon l'esthétique saharienne de Deleuze, sans frontières ni formes fixes. Ne généralisons pas trop. Le trait d'union réunit deux choses distinctes mais l'unité qui s'ensuit peut aussi devenir une frontière excluant ce qui n'est pas connecté par le trait. Comme Abraham de Swann m'a rappelé, l'usage fréquent de l'adjectif judéo-chrétien se réfère à un domaine religieux inexistant. On est juif ou chrétien mais jamais les deux. Ils servent plutôt à former une frontière qui dit pas musulman. Comme les signes plus percutants, ces petits signes peuvent endosser des sens souhaitables ou non, réunifiants ou excluants. Dans cette sémiosphère, on peut, comme l'avait fait Cartier-Bresson et le font maintenant Ornstra et Van Bruchen, on peut voyager, découvrir, voir. Et cet acte de voir peut nous aider à décider avec quoi ou qui nous voulons nous identifier. Ce n'est pas évident. Avec la précarité de l'état actuel du monde, les conséquences désastreuses du Brexit, l'invasion russe en Ukraine, l'agressivité contre les demandeurs d'asile entre la Pologne et le Bélarusse est de plus en plus amagrante, honte aux Pays-Bas aussi. Et la menace du retour de Trump, entre tout ça, il semble non productif de considérer spécialement l'Europe quand nous voulons comprendre comment le sens émerge dans certains contextes. Europe semble plutôt enchâssée dans l'esthétique saarienne, une non-forme constamment en mouvement et changeante. En devenir, pour invoquer un autre terme de leusien, cette instabilité mine les frontières de la sémiosphère. La délimitation de la région culturelle ou faire sens suit des conventions qui rendent les sens transmissibles ou avec un américanisme partageable. Faire du sens n'est pas universel mais de nature socio-culturelle. Les outils de faire sens ne sont pas limités à une connaissance des langues. Pour faire sens, il faut écouter, dialoguer, la rétrospection, la créativité d'imaginer d'autres possibilités. Il faut lire des traces. Sources de récits, selon le livre superbe de l'artiste français Mathieu Pernault. Les sens émergent dans ces rencontres. Il faut analyser la production du sens sans la simplicité de la rigueur du dictionnaire, ainsi que sans éliminer l'affectivité incluse dans la subjectivité. Connectons la sémiosphère avec deux domaines mentionnés dans la présentation de la chair, celui de la pensée, via mon approche dans ma recherche, avec celui de l'art en invoquant un peintre qui, selon les dires, a appris de ses voyages en Europe, le norvégien Edvard Munch. D'abord, le côté universitaire. Dans un volume publié à l'occasion du centenaire du sémioticien proéminent jury Lottmann, l'Estonien Peter Thorop commence son chapitre sur la sémiosphère en disant que ce concept marque la transition chez Lottmann vers une analyse culturelle dynamique. Il continue que le concept a voyagé d'un champ terminologique vers d'autres. Et il termine sa demi-page introductrice ainsi « Sémiosphère signale la complémentarité des disciplines qui étudient la culture, le mouvement vers la création d'une théorie générale de la culture et une méthodologie flexible. » Une tâche lourde. Trois idées dans cette demi-page sollicitent mon identification. Analyse culturelle, le concept à voyager et une méthodologie flexible. La première, l'analyse culturelle constitue la base de l'Institut de recherche ASCA que j'ai co-fondée à l'Université d'Amsterdam en 1994. L'insistance sur l'analyse ciait l'engagement de Lottmann à ce qui, en France, a une longue tradition, l'explication de texte ou, en anglais, « close reading ». Je regrette l'abandon de l'apprentissage d'une analyse détaillée, attentive à la spécificité des idées et des formes dans chaque artefact. L'analyste devrait admettre qu'en citant ou allégant des artefacts, ces derniers peuvent répondre à l'analyse. Pour donner la parole aux œuvres, il faut relire la citation en rapport avec ce qu'on a écrit avant de les citer. s'il y a des choses qui clochent dans cette comparaison rétrospective, tant mieux. C'est ainsi qu'on apprend. La deuxième idée est le sujet de mon livre « Travelling concepts in the humanities », les concepts baladeurs dans les humanités, actuellement en traduction au français. Et la troisième idée a été un engagement durable dans ma recherche et enseignement. Je n'ai jamais accepté les frontières rigides entre les disciplines qui empêchent de faire des sauts imaginatifs et créatifs. Les trois remarques dans cette demi-page de Thaurop sur la sémiosphère constituent ma sphère pensée saarienne intellectuelle personnelle. Alors, voyager dans la sémiosphère européenne, qu'est-ce qui se passe ? Dans une sémiosphère consistant en de si nombreux pays, paysages, habitudes, langues et cultures, on peut se balader. Voyager est devenu tellement normal que les limitations dues à la pandémie ont été ressenties comme une privation pénible. Mais les voyages auxquels on est si habitué concernent le plus souvent l'économie ou le loisir, les affaires ou le tourisme. Cette motivation risque de perdre de vue quelque chose de précieux duquel voyager pourrait être une métaphore à la fois qu'une réalisation. Voyager dans la sémiosphère européenne est une façon d'apprendre et l'expérience peut apprendre aux voyageurs à exercer l'équilibre délicat entre le familier et le nouveau dont Carcier Bresson faisait mention. Il y a un siècle voyager avait une toute autre fonction que tourisme ou affaire une fonction éducative un apprentissage comme un stage la diversité des pays langue et culture devenait un avantage plutôt qu'un problème. Lorsque le jeune peintre Edvard Munch participait à une exposition collective à Christiania aujourd'hui Oslo en 1886 un journal local écrivait que l'artiste devrait obtenir une bourse pour voyager afin d'apprendre davantage. Voyager c'était une façon libre d'apprendre une expérience éducative au-delà de l'académie. Aujourd'hui ce serait comme les jeunes avec sac à dos prenant une année de transition entre le bac et la fac. le journal avait raison Munch allait devenir le plus grand peintre de l'art norvégien et au-delà maintenant exposé vous avez eu de la chance exposé au musée d'Orsay tout en expérimentant la solitude que voyager seul entraîne ces deux réalisations sont liées. La façon d'en voyager avait cet effet transformatif qui démontre qu'il a appris davantage résulte du voyage comme stage comme internship. Quelques peintures des années 1890 le démontrent. Les chants dans le sens de Pierre Bourdieu où il apprenait davantage oscillaient entre regarder et voir avoir des expériences peindre et penser changer d'opinion voir des choses nouvelles et les voir de façon différente explorer des terrains nouveaux voyager devint le dispositif qui l'aidait à dépasser ses limitations transgresser ses propres frontières. Non seulement son art entra des avenues nouvelles grâce au voyage mais aussi sa pensée à l'aide de ce que j'ai appelé des concepts voyageurs a facilité sa façon de devenir un artiste pensant. En 1891 Munch a peint deux vues d'en haut de rue de Paris expérimentant l'étrangeté. Les deux œuvres rue Lafayette et rue de Rivoli ensemble explorent l'indifférence la curiosité l'effort et l'inaccessibilité et toutes deux présentent la hauteur comme forme de la distance visuelle. L'homme dans la rue Lafayette n'engage pas la ville. Les coudes reposant sur le balustrade il est simplement là debout. Sa pose ne suggère pas un regard actif il semble plutôt résigné à son incapacité de voir. C'est comme s'il a frappé d'impuissance par la vue d'en haut. Ce n'est pas étonnant en vue de l'autre peinture rue de Rivoli et la question que les deux ensemble posent comment peut-on devenir un voyageur regardeur. L'espace entre les deux côtés de la rue est plus étroite que dans l'autre vue. on ne voit que des flous et des points signifiant distance et vitesse c'est une figuration de la vie urbaine. À distance ou une rue transversale désignée par des tâches et des points entre la rue principale la fin triangulaire indique avec ironie l'idéalisation de la perspective linéaire trompeuse dans l'histoire de l'art depuis la Renaissance. Dans la moitié basse de l'image on voit des voitures des chariots et sur le trottoir des gens qui marchent. En bas à gauche quelques figures semblent debout en train de bavarder mais personne ne semble remarquer encore moins se soucier de cet homme sur le balcon ici invisible mais suggéré par la distorsion de l'échelle. Ces deux peintures ensemble figurent ce que voyager signifie. arriver dans un monde différent seul ça devient évident quand on les juxtapose à une peinture à composition semblable à rue Lafayette Boulevard Haussmann du peintre parisien Gustave Caillebotte de 1880. Outre la différence du style Caillebotte peignant dans un style beaucoup plus réaliste mais outre cette différence la principale différence est la présence du second monsieur celui-ci les mains dans les poches signalant l'indifférence ne regarde même pas pourquoi le ferait-il il connaît sa ville comme ses poches ce qui importe c'est qu'ils sont ensemble même sans communiquer ils ne sont pas seuls évidemment retournant à rue Lafayette un jeune artiste ambitieux ne va pas s'identifier avec l'homme mur désactivé sur le balcon ni être intimidé par l'anonymat de la vie urbaine rapide ce qu'il ferait devient visible dans une autre peinture peinte bien plus tard allégée pour sa figuration de la pensée du voyageur apprenant pensant Munch voyageait surtout entre la Norvège la France et l'Allemagne et parfois il faisait des trajets aller et retour parfois il parcourait des triangles Munch passait beaucoup de temps dans le domaine de l'ophtomologiste Max Linde un collectionneur d'art célèbre à Lübeck Linde avait des sculptures de Rodin dans son jardin et des peintures de Munch dans sa maison ayant vu le Rodin à Paris puis dans l'ambiance familiale à Lübeck l'expérience a dû renforcer pour Munch deux aspects de ses voyages et stages le souvenir de la sculpture large avec le menton sur la main aurait suggéré à l'artiste l'ambiguïté de l'iconographie de la mélancolie thème qui peignait souvent cela devient clair quand on croise le penseur de Rodin avec la gravure mélancolia 1 de Durer l'ambiguïté est-ce que j'ai non pas encore l'ambiguïté visuelle est essentielle pour comprendre l'art comme encourageant l'identification et puis ayant une tendance à la mélancolie et en avoir souffert encore plus pendant ses voyages la confrontation constante avec la différence et l'indifférence la pensée de l'artiste a pu être enrichie par l'idée de penser que Rodin avait superposé sur la mélancolie ajoutant de la couleur à la sculpture noire du rose du vert et un peu de bleu Munch a intégré l'art de la peinture à celui de la sculpture il a connecté identifié l'art de plein air avec l'art d'intérieur ainsi que l'art de l'autre artiste et l'autre médium au sien l'ombre du piédestal de la sculpture qui se termine par un triangle à gauche ici on le voit un petit peu est une figuration de cette triangulation le contraste entre l'attention et l'indifférence et la mélancolie comme conséquence pour le voyageur pourrait bien avoir été une des idées que Munch a rapportées chez lui de ses voyages peindre la sculpture de Rodin avec sa pose traditionnelle de mélancolie pendant ses voyages Munch connecte ici son voyage en Allemagne avec ses voyages à Paris où il a rencontré cette autre signification de la figure avec la tête sur la main le sculpteur français a attribué au geste le sens de penser le penseur même si le titre original de l'art fut poésie ni mélancolie ni réflexion sans des significations fixes se voyager dans la sémiosphère européenne avec la solitude et le souhait de devenir un regardeur qui met en mouvement ça à rien les actes intégrés de deux activités qui selon la proposition de la chair ont besoin d'être intégrés penser et créer alors je vais voilà est-ce que ça marche voilà voilà ok donc je termine j'avais commencé par une vidéo je termine par une autre voyager est ici une métaphore ainsi qu'une réalisation de l'apprentissage stage de devenir un regardeur pour invoquer un substantif que propose l'artiste belge brillante Anne-Véronika Janssens ici présente si je ne me trompe pas son travail brise la passivité du spectateur connecte le visible et le tangible et met l'art en mouvement cet été elle a installé une oeuvre imposante au Panthéon pas loin d'ici que vous pouvez encore voir jusqu'au 30 octobre ne le ratez pas un énorme miroir circulaire est installé au sol sous la coupole centrale avec ses peintures historiques sous le fameux pendule de Léon Foucault de 1851 reflété qu'on regarde vers le haut ou vers le bas on voit la même chose mais dû au renversement les deux vues semblent très différentes ces oeuvres réorientent le regard et font du voir un regard un regardé actif engageant un spectacle toujours instable et en mouvement dans un entretien l'artiste penseuse explique que son terme regardeur sollicite le mouvement des spectateurs pour qu'ils puissent voyager à l'intérieur de cette architecture afin de percevoir un peu cette élasticité cette manière de sentir les espaces de ressentir l'existence de ce vide de quoi est rempli ce vide mais aussi d'expérimenter une sensation de vertige fin de citation l'acte de voir ici voyage dans tous les sens du haut à bas du bas en haut du passé au présent de la stabilité au mouvement elle conclut citation regardez pour moi une manière active de voir de comprendre l'intégration entre percevoir et comprendre rejoint parfaitement cette intégration que poursuivait Munch dans ses peintures de voyage Janssens est une artiste penseuse qui s'adresse dans ses œuvres au phénomène naturel physique dont dans le cas du Panthéon le mouvement même de la terre l'intégration de pensée et créer nous encourage à nous identifier à un spectacle qui tout en mouvant nous meut à vivre ensemble dans l'identification avec les éléments idées sensations paysages idées sensations paysages personnes d'une sémiosphère où rien n'a une identité fixe mais qui n'est pas non plus arbitraire car le mouvement tout en empêchant la fixité est la base de la vie ce qui spécifie l'idée de l'Europe dans cette œuvre mouvement est le fait que évidemment aussi pour des raisons techniques le miroir immense nous parle des tours ainsi que dans la des tours de la planète ainsi que dans la présence du pendule de Foucault dont on voit le mouvement ce miroir consiste en morceaux de près on ne peut s'empêcher de voir les joints des séparations entre les morceaux cela brise la douceur de la perception et renforce le regard actif c'est encore une façon dans laquelle la pluralité de l'Europe déclare son importance la commission faite à une artiste européenne mais pas française d'installer une œuvre dans ce monument tellement français révèle une identification de la France à l'Europe chaque tentative de regarder vers le reflet en bas pour voir la coupole inversée se heurtera à une brisure une coupure dans la surface et même dans sa propre image ainsi l'œuvre persuade le regardeur à activement voir et assumer cet aspect pluriel du continent plutôt qu'un tout unifié par ces ruptures ce que nous aurons peut-être considéré comme des frontières doit maintenant être considéré comme des défis excitants du genre que les frontières linguistiques et administratives posent tandis que les possibilités de communication sémiosphériques nous assistent à transformer les frontières en différences fascinantes la force de l'Europe réside là un rapide remerciement le travail de penser et faire des penseurs artistes n'est jamais fait dans l'isolation je ne pourrais commencer à énumérer les nombreux compagnons de voyage qui m'ont inspiré et assisté par leur propre forme d'identification cela prendrait au moins une autre heure je vous épargne ça beaucoup sont ici présents parfois venus de très loin ce qui me chauffe le cœur des personnes établies au collège de France je ne mentionne qu'Antoine compagnon compagnon dans l'étude de Proust qui m'avait invité à l'université de Columbia à New York dès il y a 30 ans en 1993 et William Marx avec qui je partage cette attitude de ne rien prendre pour acquis nos savoirs ne sont jamais ni complets ni définitifs je dois le plus à mon compagnon de vie à vie le grand penseur et identificateur Ernst von Alphen ici présent sans qui ce discours n'aura pas pu être écrit beaucoup des idées que j'ai présentées proviennent de nos conversations pleines de créativité et merci à vous tous pour être ici et faire de ce moment quelque chose d'inoubliable une fête je vous remercie d'être ici applaudissements Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.